Bonjour à tous, bienvenue au nouveau webinaire avec Ibiody et Body Concept Training et Bruno Berriot qu'on a avec nous en ce moment même. Bruno Berriot qui est le fondateur de BC Training, qui travaille sur la France, la Belgique et le Luxembourg, sur l'accompagnement des coachs, sur la formation pour performer sur son activité commerciale, qui nous expliquera un peu plus précisément tout à l'heure l'objectif de sa société, de son accompagnement et aussi de la collaboration qu'on a sur les impédance maîtres Biodi Coach. Aujourd'hui, Bruno a réussi à équiper une soixantaine de ses membres avec nos outils et il va nous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'il fait pour valoriser cette nouvelle prestation et comment vendre tout l'accompagnement bio-impédance maîtris pour ses coachs. Je vais te laisser te présenter un peu plus précisément auprès de tout le monde pour nous montrer un petit peu et aussi nous introduire sur le webinaire que tu vas nous présenter. Parfait, merci Pierre, bonjour à tous. C'est super d'être là, je suis content, je vous vois, en tout cas je vois les noms et donc je vois même une personne qui est Evelyne qui est en voiture et qui a allumé sa caméra. Voilà, donc je vous invite si vous êtes d'accord, évidemment, pas si vous êtes nu dans votre salle de bain, mais si vous êtes d'accord et si c'est possible pour vous, c'est toujours plus chouette quand on fait un webinaire d'avoir les caméras, merci Marc, d'avoir les caméras et les personnes de visu. Vous savez qu'on aime le présentiel, alors on s'est beaucoup habitué, merci Anthony, on s'est beaucoup habitué à utiliser Zoom et tout ce qui est virtuel, n'empêche qu'on reste des humains et en tout cas, moi, quand je parle, j'aime voir les gens, c'est plus sympa, mais pas obligatoire, bien entendu. Donc, soyez les bienvenus, merci à Pierre, merci Steven, merci à Pierre pour cette invitation, merci à Ebiody, alors évidemment, c'est vrai que Ebiody, c'est un produit qu'on utilise nous maintenant depuis quelques années déjà. Je pourrais très bien faire un webinaire, merci Florian, je pourrais très bien vous faire un webinaire tout en vous disant le script de vente à utiliser ou plutôt, je vais déjà me permettre de vous dire le script pour ne surtout pas vendre. Alors, vous allez trouver bizarre mon intervention, mais vous avez bien compris, j'ai bien dit le script pour ne pas vendre. Je pourrais vous le donner tout de suite, je trouverais dommage de faire ça puisque j'ai quand même plein de choses à vous dire et surtout, le but de mon webinaire aujourd'hui, c'est de vous inviter à la réflexion. Donc, j'insiste toujours lorsque je présente ce genre de choses et d'ateliers, je ne suis pas là pour vous imposer mes idées, je suis là pour vous ouvrir à la réflexion, vous donner des pistes de réflexion et des pistes de solutions à des problèmes éventuels que vous pourriez rencontrer. Donc, je vais partager mon écran et on va partir là-dessus directement. Voilà. Pierre, tu me confirmes qu'on voit bien l'écran ? On voit bien, nickel. Parfait. Super. Alors, voilà, je mets les gens comme ça, comme ça je vois aussi. En fait, et s'il était facile de se vendre ? Puisque oui, aujourd'hui, on va parler d'Ibiody Coach, on va parler de quelle manière d'utiliser, mais surtout, il y a plusieurs buts. Le but, c'est de se professionnaliser, c'est d'avoir un outil professionnel, mais c'est surtout aussi pour vous de vous vendre plus facilement, puisque nous ne nous voilons pas la face. Je donne des formations depuis de nombreuses années, depuis 15 ans, et c'est vrai que très souvent, ce que j'ai comme échange avec les personal trainers, les coachs, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés à se vendre. C'est un des premiers critères, en tout cas, qu'on me rapporte sur le terrain et c'est ce que je vérifie, effectivement. Alors, je vais vous expliquer, en fait, pour bien se vendre, comment je vois les choses et comment Ibiody peut nous aider à vendre beaucoup plus facilement. Ça m'ennuie parce qu'en fait, j'ai toutes les photos en haut et je n'arrive pas à mettre ça en bas. Hop. Hop. Voilà. On va mieux comme ça. Pardon, je suis désolé si je prends un peu de temps. La technologie. OK. L'ordre du jour, il est très simple. On va parler des compétences, de nos compétences en tant que coach. On va parler des bénéfices du Biodi Coach. On va parler également de l'entourage et le script idéal pour ne pas devoir vendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure et vous le découvrirez à la fin. Alors, la différence. Voilà, je suis arrivé à faire ce que je voulais faire. Donc, maintenant, ça va aller mieux. La différence entre la manipulation et la vente. Alors, vous savez tous que pour vendre, eh bien, pour réussir à vendre, la dernière étape de la vente, c'est la persuasion. Il faut pouvoir persuader les gens de ce que vous dites, de ce que vous leur apportez, de la confiance que vous voudriez avoir. Pour ça, vous allez devoir persuader les gens. La plupart des coachs n'aiment pas de vendre parce qu'ils se sentent mal à l'aise avec le prix. Ils se sentent mal à l'aise avec leurs tarifs. Ils sont souvent prêts à brader leurs tarifs, beaucoup trop d'ailleurs. Et en fait, quand on se sent mal à l'aise avec son tarif, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'on ne se sent pas suffisamment avec des compétences, avec une valeur. On ne se sent pas légitime. Et donc, on a l'impression, quand une personne nous achète quelque chose, pour certains coachs, je vous assure que c'est vrai, j'ai déjà vu ça, des coachs sont même mal à l'aise. Quand ils réussissent à vendre, ils se disent, mais comment est-ce possible ? Comment j'ai fait ? Et je me sens mal à l'aise parce que j'ai l'impression que j'ai manipulé la personne. Donc, la différence entre la manipulation et la vente, c'est tout simplement l'intention qu'il y a derrière. Avec quelle intention est-ce que je vends ? En fait, la manipulation, c'est un échange gagnant-perdant, c'est-à-dire que le vendeur gagne puisqu'il a réussi à vendre son produit et l'acheteur est perdant parce qu'en fait, il ne va pas vraiment retirer de bénéfice. Tout ce qui comptait pour le vendeur, c'était de gagner de l'argent. Alors après, quand je parle d'intention, eh bien là, c'est sur la persuasion. Une réelle vente, quand on a réussi avec sincérité à persuader la personne d'acheter le produit qu'on vend et que le produit va lui correspondre, à ce moment-là, on va être dans un échange qui est gagnant-gagnant. C'est aussi simple que ça. Les gens adorent acheter et prenez-vous en exemple, prenez vos compagnes, vos compagnons en exemple, votre homme, votre femme, vos amis et vous allez voir que les gens adorent acheter. Par contre, ils détestent qu'on leur vende. Preuve en est aujourd'hui, je ne sais pas s'il vous arrive chez nous en Belgique, moi je suis de Belgique, on a souvent des appels téléphoniques commerciales, presque tous les jours. Le téléphone, c'est l'outil marketing le plus intrusif. Donc, c'est celui qui dérange le plus les gens. Et donc, vous, quand on vous téléphone pour vous vendre quelque chose, il y a de fortes chances que ça vous agace simplement parce que vous n'êtes pas prêt à acheter, vous n'avez pas réfléchi aux produits qu'on est en train de vous vendre, vous n'en avez même pas l'utilité, on ne vous a pas créé le besoin avant. Donc, en fait, ça vous ennuie et très souvent, ça vous agace. Donc, vous détestez quand on vous vend quelque chose. Par contre, on adore tous acheter. Pourquoi ? Parce que l'achat, quel qu'il soit, est émotionnel. Donc, acheter quelque chose nous procure des émotions de plaisir. Alors, qui suis-je avant de commencer ? C'est très simple. Pierre a déjà fait une petite présentation. Je vais la compléter très rapidement. Je suis depuis 32 ans dans le monde du fitness. Bientôt 33 ans le 14 août, malheureusement. Alors, c'est très chouette pour l'expérience. À 33 ans, ça commence à compter. Par contre, c'est un peu dommage parce que la vie passe trop vite. Mais bon, ça, c'est un autre détail. C'est un autre débat. Je suis personal trainer depuis près de 20 ans. Ma société existe depuis 18 ans. NASM, IREPS4, peut-être que ça ne vous dit rien, mais c'est la première formation au monde en personal training, formation qui vient des États-Unis, National Association Sport of Medicine. IREPS4, c'est juste un niveau. C'est une formation qui a un level vraiment très, très haut. C'est très chouette. On apprend énormément de choses. Malheureusement, je sais qu'en France, cette formation, je ne suis pas encore certain qu'elle soit reconnue parce que tout le monde veut remplir les caisses de l'État. Je suis CEO de Body Concept Training. J'ai fondé avec mon épouse, Karine, la société Body Concept Training qui est un réseau de personal trainer sur la France, Belgique, Luxembourg. On en a un également à Québec pour le moment. On a un peu plus de 60 coachs jusqu'à présent. Je suis désolé, mais j'ai un bouton de fièvre. J'ai un petit pansement qui m'ennuie. Vous avez tout en live. Il s'est enregistré en plus. Cette société, depuis près de 18 ans, 60 coachs, c'est ce que je vous disais. Le but de Body Concept Training, c'est simplement de faire partie, de regrouper des indépendants dans le même secteur d'activité, de partager l'expérience, de faire grandir tout le monde ensemble grâce au partage et aux expériences de chacun. C'est ça, le but de Body Concept Training. On aura l'occasion peut-être d'en parler un tout petit peu après. Et puis, Formation Coach Pro, Formation Coach Pro qui a pris naissance en décembre 2019, si je ne m'abuse, c'est l'autre société de formation. Donc, moi, j'ai décidé de faire une société de formation qui n'est pas comme les autres. Je m'explique en deux mots. C'est qu'aujourd'hui, il y a d'excellentes formations qui vous forment en physio, bio, méca, anatomie, etc., dans les méthodologies d'entraînement et tout. Et très souvent, quand les coachs arrivent sur le terrain, eh bien, ils sont souvent perdus parce qu'on ne leur a pas développé le mindset entrepreneurial, le positionnement sur le marché, comment je communique, qu'est-ce que je communique, comment attirer une certaine cible de prospects, qu'est-ce que je leur vends une fois que je l'ai attiré, comment je passe mon message, et j'en passe. Mais l'objet n'est pas la formation aujourd'hui, donc j'en passe. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vraiment voulu créer une formation différente des autres. C'est une formation qui partage plus de 20 ans d'expérience de terrain. Ce n'est pas une formation où on est allé chercher des trucs dans des bouquins ou dans un enseignement scolaire et qu'on vous retranscrit. C'est du vécu. Ce sont des méthodes éprouvées, éprouvées sur le terrain. Voilà. Mes formations, je suis formé en ressources humaines, en leadership, marketing, communication, personal training, évidemment, vous l'avez vu, et j'en passe plus des workshops sur l'humain, puisque l'humain m'intéresse, sinon je ferai un autre métier. Alors, restez avec nous jusque la fin. Pourquoi ? Parce que vous aurez la possibilité de gagner 70 euros de cadeaux. Je ne sais pas s'il y a des belges, mais c'est 70. Vous voyez, je switch, je me suis mis en mode français-belge. Le plus difficile n'est pas de vendre. La plupart des coachs pensent que la vente est difficile. Non. Ce qui est difficile, c'est de pouvoir se différencier et de pouvoir se valoriser. La plupart du temps, les gens ont des difficultés à se mettre en avant, à se mettre en valeur, simplement, peut-être, parce qu'ils n'ont pas de quoi se mettre en valeur. Ibiody est un outil qui nous permet de mettre notre produit en valeur. Vous savez, il y a des gens qui sont un peu gênés quand on les met en valeur, quand on leur dit qu'ils ont fait un excellent travail, qu'on est fiers d'eux. Les gens sont un petit peu gênés parce que là, on fait une reconnaissance sur l'être. Alors ici, on va parler de l'outil Ibiody. C'est une reconnaissance sur le fait. Les gens sont plus à l'aise de dire, wow, tu as un super matériel professionnel. On parle du matériel et non pas de la personne. C'est plus facile pour certains. Donc, le plus difficile, c'est de se différencier, de se valoriser. Mais c'est aussi le plus important. La vente n'est que le résultat de ce qu'on a mis en place pour arriver à vendre. Donc, la vente n'est pas vraiment, la vente, c'est l'objectif final. Mais souvenez-vous de ce qu'on dit très souvent, ça ne vient pas de moi, c'est que la destination n'est pas le chemin absolu. Ce qui est le plus important, c'est le chemin qu'on fait pour arriver à la destination. Eh bien, c'est pareil ici. Si je veux arriver à vendre, je dois d'abord passer par des étapes où je dois apprendre comment savoir me différencier et comment surtout mettre ma valorisation en avant pour que la personne, le prospect me choisisse. Moi, plutôt que quelqu'un d'autre. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, des coachs sportifs, il y en a plein. On en voit partout. Regardez vos réseaux sociaux. Eh bien, je suis certain que vous-même voyez la différence entre certaines personnes. Eh bien, oui, des personnes lambda, des prospects lambda qui ne connaissent rien dans le coaching, ne savent pas comment faire la différence. Donc, il faut que vous leur mettiez ça devant les yeux, que vous leur donniez ça en lumière. Je vais prendre un exemple très simple que tout le monde connaît. Vous avez déjà pris le taxi, je suppose. Je ne sais pas si certains… Je viens de donner une formation ce week-end et je donnais cet exemple. Et je ne sais pas si certaines personnes parmi vous qui nous écoutez ont déjà pris une limousine. Alors, on est typiquement dans deux véhicules à moteur qui nous amènent d'un point A à un point B. On a parlé de l'expérience qu'on allait faire sur le chemin avant d'arriver à la destination. On est tous d'accord que l'expérience de la limousine, ça fait quoi ? Quand vous êtes entre potes ou pour un anniversaire ou pour un enterrement d'une jeune fille ou de jeune homme, vous organisez un truc avec une limousine, ça donne un effet. Waouh ! Vous postez ça sur les réseaux sociaux, vous êtes dans une limousine, vous allez voir le nombre de commentaires que vous allez avoir. Vous postez ça quand vous êtes dans un taxi, vous n'aurez pas de commentaires par rapport aux moyens de transport. Donc, c'est là où je veux vraiment vous emmener, c'est vous faire comprendre que l'expérience que vous allez vivre va être différente et valorisante selon ce que vous allez utiliser. Eh bien, en fait, remettez-vous dans le contexte par rapport à IBOD et par rapport à votre métier de coach. Votre client, il vit tout à fait la même chose que vous quand vous prenez le taxi ou quand vous prenez une limousine. Vous savez que 85% de nos décisions sont inconscientes, mais elles sont aussi émotionnelles. Et nos émotions sont, entre parenthèses, même si la parenthèse est plus qu'importante, dirigées par notre inconscient. Donc, quand on achète quelque chose, quand les gens achètent quelque chose, vous pensez être conscient de ce que vous venez de faire, non, vous vous êtes laissé simplement guider par vos émotions. Plus le produit est en lumière, plus c'est le waouh, et bien plus vous avez de chances d'atteindre votre objectif en termes de vente. Retenez bien ceci, l'expérience crée la différence et la différence suscite la préférence. Si vous arrivez à faire vivre à votre client une expérience différente de ce qu'il a vécu avec un autre coach lors d'une séance découverte, lors d'un essai, eh bien, il y a de fortes chances que la préférence s'oriente vers celui qui lui a fait vivre la plus forte des expériences, la plus incroyable des expériences. Le contenu de ce webinaire, j'attire votre attention là-dessus parce que j'en parle beaucoup et vous pourriez vous dire, mais il parle beaucoup de différenciation. En fait, c'est ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu simplement vous donner le script de vente que je vais vous donner tout à l'heure. J'aurais pu le faire, mais mon but, c'est vraiment d'éveiller. Je suis très souvent au contact de coach que je forme. Et donc, mon but, c'est vraiment d'éveiller votre attention, non pas juste sur le script, mais vraiment sur ce qu'il faut mettre en avant pour arriver à ce que le script soit efficace. On va voir ensemble les bénéfices du Biodi Coach. Alors, je ne sais pas si Pierre l'a dit, peut-être qu'il l'a dit tout à l'heure et que je l'ai zappé. Si vous avez des questions, prenez des notes surtout, parce qu'à la fin, on va faire un petit échange de réponses aux questions. Et donc, n'hésitez pas à les noter, vos questions, pour que vous puissiez les reposer tout à l'heure. Alors, les bénéfices, à mon sens. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un des employés du Biodi. Et donc, lui, lorsque je vais lister tous les avantages du Biodi Coach, eh bien, il va probablement encore en sortir cinq. C'est tout à fait possible. Moi, aujourd'hui, je vous donne ma vision des choses en tant qu'utilisateur chevronné du Biodi Coach. Parce que, comme Pierre l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que dans notre réseau, c'est clairement une clé pour mettre en avant votre professionnalisme. On ne peut pas passer à côté de ça. Alors, on le verra tout à l'heure. Il y a d'autres produits, mais il n'y a rien à faire. Biodi, ça reste pour moi un des leaders. En tout cas, voilà, c'est ma préférence de travailler avec ça pour plein de choses. Et on va le voir ici. Un, c'est se démarquer des autres. Deux, c'est me positionner dans l'activité. Ça veut dire que quand j'ai un impédance maître, quand je travaille avec eBiodi, je peux clairement me positionner dans l'activité. L'appareil est tellement petit. Vous allez voir une image tout à l'heure. Vous l'avez vu déjà dans mon premier slide. Vous avez vu, c'est dans une trousse. Et donc, c'est très facile d'utilisation, très facile aussi à emporter. Ça veut dire que quand je me positionne sur mon métier de coach et que je choisis de le faire en déplacement, ça veut dire en entreprise, en salle de fitness, mais aussi à domicile, voire avec des collaborations avec des kinés ou autres, eh bien, je peux facilement transporter mon eBiodi. Et donc, ça me positionne aussi sur un marché. Je peux être, je peux me spécialiser dans la perte de poids, dans l'élimination des graisses. Je peux très bien communiquer mon message avec mon eBiodi en main. On en parlera tout à l'heure des messages à communiquer. Trois, ça me permet d'attirer les prospects. Ça me permet d'attirer les prospects parce qu'avec ça, franchement, ça va me donner aussi un moyen. Ça va mettre en vue, en vision, ce que je vais faire. Ça va me permettre d'attirer les prospects parce qu'on le verra tout à l'heure aussi. Si je mets une image où je vais prendre les mensurations des gens ou bien si je le mets carrément en photo, ça peut justement freiner certains prospects. Avec ce moyen d'appédance maîtrise, ça me donne vraiment une utilisation qui n'est absolument pas intrusive et donc qui met à l'aise aussi bien les gens que le coach parce que le coach aussi peut être mal à l'aise de devoir prendre des mensurations avec un certain public et à un certain endroit. Avec l'appédance maître, vous n'avez pas ce malaise. Vous vivez votre métier à 100% en employant les méthodes les plus efficaces qu'ils soient et de manière bénéfique sans être intrusif. Ouvrir le dialogue. Oui, parce que lorsque j'utilise cet appareil, je peux très bien l'utiliser à plusieurs endroits. Je peux très bien me trouver dans un salon, dans une foire, dans un salon bien-être, dans une entreprise avec qui je pourrais créer un partenariat, dans une journée bien-être d'entreprise. On fait ça également. Je vous invite à noter parce que ça, c'est toutes des idées, évidemment. Et quand j'ai un appareil comme celui-là, eh bien, j'ai mon iPad qui est ouvert avec les graphiques. On voit un peu ce que ça représente. Ça attire, ça éveille la curiosité chez les gens. À moi de leur susciter l'envie. Mais en tout cas, l'appareil et ce que je vais mettre en avant sur ma table, eh bien, peut juste éveiller leur curiosité, les aider à venir dialoguer, à venir voir ce que c'est, comment ça peut les aider en tous les cas. Donc, ça ouvre le dialogue avec des gens qui ne seraient peut-être pas attirés. Attirés, si vous mettez juste un flyer de personal training ou une brochure de personal training ou un Swiss ball, peut-être qu'ils ne viendraient pas vers vous. Mais s'ils voient cet appareil d'impédance maîtrise, eh bien, ils feront peut-être la démarche de venir vers vous avec une autre intention derrière. Récolter des coordonnées. Je viens de vous donner l'exemple. Quand on est dans un salon, un salon de bien-être, une foire du fitness ou que sais-je, eh bien, ça va me permettre de récolter facilement des coordonnées. Vous savez, en fait, dans la vente, il y a trois possibilités pour vendre. Mais surtout, il n'y en a qu'une qui fonctionne. En fait, il y a celle où on va vendre trop tôt. Ça veut dire quand la confiance n'est pas installée, puisque vous savez que pour vendre, il faut qu'il y ait de la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y aura jamais de vente. La vente qui est trop tôt. Ensuite, il y a la vente au bon moment. C'est là où on va vendre. Mais il y a aussi la vente qui est trop tard. Et lorsqu'on fait un salon, lorsqu'on est dans une journée bien-être, lorsqu'on est dans une journée d'entreprise, ce n'est pas le bon lieu pour vendre. C'est le lieu pour échanger, le lieu pour créer du lien et le lieu pour récolter des coordonnées. Ça veut dire que moi, je vais faire une impédance maîtrise avec la personne. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous téléphonez au salon de bien-être du coin ou l'esthéticienne du coin de chez vous, elle ne pourra pas vous donner sa liste de clients parce qu'il y a cette réglementation et un GPD en matière de données. Par contre, si vous, vous arrivez à faire un concours où je ne sais pas, il y a plein de choses à créer, grâce à IBODI, c'est vrai que quand vous allez rentrer les données de la personne pour faire son impédance maîtrise, vous allez devoir récolter ces données. Et ces données, vous pouvez vous faire une database avec et les recontacter ensuite, organiser quelque chose avec ces gens-là, leur proposer quelque chose en fonction de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez repéré. Augmentez vos tarifs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, trop de coachs bradent leur prix. En fait, dans la formation que je donne qui s'appelle Prospecter, Vendez et Coacher Premium. Prospecter, Vendez et Coacher Premium, ça dit bien ce que ça veut dire. En fait, les trois mots, c'est ce que vous allez retrouver dans la formation. Eh bien, je constate beaucoup trop souvent que les coachs travaillent avec des tarifs très bas. Soi-disant, on en parlera tout à l'heure, soi-disant, c'est parce qu'autour de chez eux, les gens ne mettent pas plus d'argent et les gens n'ont pas plus d'argent. C'est une grossière erreur. En fait, montez vos prix. C'est comme ça que vous allez arriver à vous valoriser. Plus vous bradez vos prix, eh bien, plus vous êtes en train de dire, je suis déjà désolé, je m'excuse à l'avance, mais plus vous êtes en train de dire que vous faites de la merde. Donc, en fait, valorisez-vous en augmentant vos tarifs. Et quand on utilise un matériel professionnel tel que Ibiody, c'est clair que les gens le voient. Vous êtes un professionnel. Vous n'avez même pas besoin de parler. Les gens voient l'outil et comprennent que ça a une certaine valeur puisque c'est un brevet européen au niveau médical. Pierre, si je dis des bêtises, tu me le dis, mais je suis certain que c'est ça. Il y a cette règle européenne. Donc, c'est aussi quelque chose qui vous crédibilise. Fidélisez vos coachers. Oui, c'est très simple. Vous savez, aujourd'hui, j'en parlais encore avec les coachs que je formais ce week-end. La plupart des coachs ont des difficultés de trouver des clients. Et la plupart des coachs, quand ils les ont, ont des difficultés de les garder. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils doivent mettre une énergie de dingue à rechercher des nouveaux clients. Ils doivent mettre de l'argent pour faire de la pub et de la communication. Et donc, c'est énergivore et chronophage de rechercher des nouveaux clients. Tiens, bizarrement, sans prétention aucune, la dame la plus ancienne que je coach, ça fait plus de 17 ans que je la coach. 17 ans deux fois par semaine à domicile. Et comme j'expliquais le week-end dernier, elle a subi une augmentation de tarifs qui a doublé. Oui, vous pensez bien, sur 17 ans, mon tarif a doublé. Et donc, elle est toujours avec moi malgré tout. Grâce à quoi ? Grâce aussi aux outils et aux partenaires qui m'entourent. Alors, certes, il y a vos compétences, mais il y a aussi ce que vous utilisez pour retranscrire vos compétences, pour refaire paraître vos compétences. Et donc, la plupart des gens, quand vous allez leur montrer le résultat de l'impédance maîtrise et que vous allez tous les deux mois, tous les trois mois, refaire une analyse, ils vont le visualiser, ils vont comprendre où ils en sont, ils vont comprendre leurs erreurs, ils vont comprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça a moins bien fonctionné. Mais en fait, il n'y a aucune raison de perdre vos clients. Il y a une raison de perdre vos clients. Je vais vous dire laquelle, même si le webinaire n'est pas là-dessus aujourd'hui, mais je ne pourrais pas m'empêcher de vous le dire. La seule raison qui va faire que vous pouvez perdre vos clients, c'est simplement parce que vous n'avez pas frappé à la bonne porte, c'est parce que ce n'est pas votre cible, c'est parce que ce sont des clients qui n'ont pas le pouvoir d'achat, d'acheter les services que vous vendez. Et la plupart des coachs n'en ont pas conscience, beaucoup en tous les cas, n'en ont pas conscience et donc, c'est pour ça qu'ils diminuent leur prix. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il suffit d'aller frapper, garder vos prix là où ils sont et frapper à la bonne porte, aller toucher la bonne cible, la cible qui a de l'argent pour payer ce que vous vendez. Est-ce que Porsche s'adresse à des gens qui touchent le SMIC ? Non, pas du tout. Leurs publicités, elles vont toucher un certain public, une certaine cible qui ont les pouvoirs d'achat d'aller acheter ce genre de voiture. Eh bien, c'est pareil avec notre métier. Je vous l'ai dit, ça va aussi, les bénéfices du Biodi Coach c'est de vous donner des résultats concrets. On n'est plus dans l'à peu près. Vous savez, le coach qui va travailler uniquement sur le poids, mais en fait, on ne sait pas ce que la personne a perdu. Alors, la personne s'est serrée la ceinture et a fait quelque chose d'hyper restrictif pendant 15 jours et elle est contente et vous aussi, son coach, vous êtes, ouais, bravo, c'est super. Ensemble, on fait un travail excellent. Sauf que cette personne, elle a perdu du muscle tellement elle a été restricte dans son alimentation. Et donc, finalement, ce n'est pas du tout bien. Avec l'analyse du Biodi Coach, je vais pouvoir vraiment suivre la personne de manière concrète et précise et lui démontrer l'excellent travail qu'on a fait ensemble, la collaboration, l'intérêt, ce qu'elle a gagné à prendre un coach, un coach qui connaît la méthodologie de l'entraînement, qui sait ce qu'il faut mettre en place et qui a aussi la pédagogie d'arriver à le mettre en place et la psychologie dans notre métier, c'est hyper important. Vous avez vu tout à l'heure que je parle de personal trainer et je parle de coach sportif, mais on aura l'occasion d'en revenir tout à l'heure. Implication et recommandation du coach grâce à l'app. Évidemment, aujourd'hui, chez Biodi, il y a une application gratuite pour le client, donc votre client. Il va sur l'Apple Store ou Google Play, il télécharge cette application et ça veut dire qu'il a son historique aussi dans son téléphone. À tout moment, il peut visualiser ce qui se passe. À tout moment, il peut échanger son historique avec un de ses collaborateurs, un de ses collègues, un de ses amis, un membre de sa famille en disant, regarde, si quelqu'un lui dit, dis donc vachement, Eric, je trouve que tu as bien changé. Ben oui, j'ai bien changé. Regarde, je vais te montrer un truc et qu'est-ce que tu as fait pour ça ? Ben, j'ai mon coach. Et donc, en fait, indirectement, vous êtes mis dans la conversation, vous êtes impliqué aussi et votre coaché, s'il se sent plus impliqué, eh bien forcément, son degré de motivation est plus élevé et si son degré de motivation est plus élevé, sa fidélisation le sera tout autant. Alors, il y a l'outil et il y a celui qui l'utilise. En clair, je m'explique. Vous avez l'image, je ne dois pas m'expliquer beaucoup, si je donne une truelle à une personne qui n'est pas maçon et que je lui demande de me maçonner un mur, eh bien le mur, ça va sûrement être une catastrophe, à moins qu'il soit autodidacte et qu'il ait dix années d'expérience. Mais je n'en suis pas convaincu, tout autant, je préfère faire appel à un professionnel du métier. Eh bien, ici, pareil, il y a eBiodi qui est là, il y a le Biodi Coach, je viens de vous vanter les mérites, je viens de vous vanter les avantages, les bénéfices qu'on en retire, mais encore faut-il savoir utiliser le reste, utiliser le reste parce que le métier de coach, eh bien, c'est plusieurs casquettes, on va le voir dans le slide juste après si je ne m'abuse, mais retenez bien ceci, la plupart des gens veulent acheter des outils, allez, je vais vous donner un exemple concret, je suis sûr que vous connaissez des gens dans le métier du personal training qui sont dans le cas que je vais vous présenter maintenant. Il y a des gens qui font des formations et des formations et des formations et encore des formations et encore et encore des formations, mais qui, en fait, n'avancent pas dans leur évolution, dans leur développement parce qu'ils oublient la mise en action. Donc, le contenu de la formation les intéresse, les outils qu'on va leur proposer, les surintéresse, mais par contre, de là à mettre en application, c'est beaucoup plus compliqué pour X raisons. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais c'est ce que je voulais vous dire. Il y a l'outil et il y a celui qui les utilise et l'investissement de celui qui les utilise. Regardez un ballon. On va prendre l'exemple d'un ballon. Si je le tape à 10 centimètres du sol, je le laisse tomber. Il fait un bond, deux tout au plus. Regardez quand un gardien de but dégage quelle énergie déployer dans le ballon et selon l'énergie qu'il est employée dans le ballon, soit il ira très loin, soit il fera beaucoup de bond, mais c'est ça en fait. Le but, ce n'est pas de se dire oui, c'est super, je vais avoir un Biodi Coach qui va me faire une impédance maîtrise et c'est génial. Non. Demandez-vous pourquoi vous avez intérêt à vous munir du Biodi Coach. Demandez-vous pourquoi toute la trame derrière, on en revient au chemin pour arriver à la destination. La destination, c'est que vous puissiez mieux vendre, que vous puissiez plus vendre, que vous puissiez plus fidéliser, que vous puissiez plus vous différencier, que vous puissiez plus vous valoriser. C'est ça en fait l'intérêt de cet outil. Mais, quelle énergie je mets, quelle énergie je vais déployer dans l'apprentissage de toutes les méthodes pour pouvoir me différencier et me valoriser. Un outil ne suffit pas. Je peux avoir, et je vous invite à regarder le replay du webinaire que Pierre a donné la dernière fois avec la diététicienne, j'ai oublié son nom, ce n'est pas Charlène, je ne sais plus. Mais, c'est Charlène, Pierre ? C'est Johanna, c'est Johanna. Johanna, voilà, c'est ça. Avec Johanna, c'était très bien expliqué, je vous invite, si vous ne l'avez pas vue, allez le voir, ça va vous parler, c'est un complément, un très bon complément du webinaire d'aujourd'hui. La remise en question, en fait, c'est quoi la remise en question par rapport à vous ? Je dis vous, mais c'est nous, quand vous avez vu que j'ai une formation IREPS 4, je vous l'ai dit, ça fait 32 ans que je suis dans le métier de coach, ça fait près de 20 ans que je fais du personal training, j'ai refait cette formation en 2020, en 2020, j'ai refait la formation IREPS. Donc, vous voyez, en fait, c'est un métier, c'est un métier jeune, c'est un métier où on a encore énormément de choses à apprendre et à démontrer. Donc, il faut apprendre, apprendre, apprendre. Alors, la remise en question, c'est celle-ci. Quels sont les besoins essentiels après l'obtention d'un diplôme ou de la carte pro pour développer rapidement son activité de coach sportif ? J'avais dans la formation que j'ai donnée ici en Belgique, j'avais une personne, j'adore avoir des gens comme ça parce que cette personne-là, Bastien, il venait de Montpellier. Il est venu de Montpellier, il a fait 12 heures de transport en commun pour venir faire la formation prospectée, vendée et coachée premium parce qu'il avait vu des témoignages sur la chaîne YouTube et ça lui avait parlé, il avait dit, mais cette formation, c'est ça que j'ai besoin, elle est différente des autres. Et il a fait 12 heures de route. Alors moi, ça, ça me passionne. En fait, j'ai envie de donner, de mouiller mon maillot à ne plus en pouvoir avec des gens comme ça parce que ça me prouve la hauteur de sa détermination et de sa motivation de faire une route pareille pour venir à une formation d'un week-end. Et en fait, c'est ça, il me le disait lui-même lorsqu'il a terminé son BPGEPS, mais en fait, dans ses stages, il n'a même pas fait de personal training. Il a tout fait sauf du personal training. Et ce qu'il a fait, ce qu'il a découvert dans l'aspect coaching, c'est une méthode qu'il ne connaissait absolument pas. Lui était vraiment sur la muscu encore. Muscu, haltérophilie, etc., etc. Pour ceux qui connaissent le BPGEPS, ça vous parle. Et évidemment, quand je veux faire du coaching premium et que je veux toucher un certain positionnement, une cible précise, ce n'est pas ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de produits, beaucoup plus de palettes de services à proposer. Alors, les besoins, les besoins, en fait, ils sont très grands parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous apprend les méthodologies d'entraînement, bioméca, physio, anat, etc., mais on ne vous apprend pas la réalité du terrain. Alors, c'est bien parce qu'il a sa carte pro et puis maintenant, en fait, il est venu dans cette formation parce qu'il se dit, en fait, on ne m'a pas appris où j'allais chercher mes clients. On ne m'a pas appris comment je vais les interpeller, comment je vais leur donner l'envie de venir me trouver. On ne m'a pas appris comment communiquer, on ne m'a pas appris comment vendre. Or, vous serez, j'espère, d'accord avec moi qu'il est quand même aberrant d'apprendre un métier à une personne sans lui en donner toutes les ficelles. On vous lâche dans un secteur entrepreneurial d'indépendant, mais on ne vous apprend pas comment il faut faire. On vous apprend juste la méthode. Moi, c'est un truc qui me sidère, mais c'est comme ça. Pourquoi les coachs sont-ils intéressés de rejoindre une plateforme ? La plupart des coachs s'inscrivent sur une plateforme en ligne. Vous avez beaucoup de plateformes comme ça en France, on en a aussi quelques-unes en Belgique. Généralement, l'inscription est gratuite. On vous met en relation clientèle et on prend un pourcentage au passage. Donc, la plateforme prend un pourcentage au passage. Pourquoi les coachs sont-ils intéressés de rejoindre une plateforme ? Tout simplement parce qu'ils ne savent pas aller chercher les clients eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas appris à aller chercher les clients eux-mêmes. Et c'est en fait, c'est l'image de la pêche. J'ai faim, tu as faim plutôt, tu as faim, tu viens avec moi, je pêche un poisson, je te donne le poisson, tu le manges. Demain, tu as toujours faim, tu ne sais pas comment on pêche le poisson. Si je t'apprends comment on pêche le poisson, tu n'as plus besoin de moi, tu sais pêcher tout seul. Et tu mangeras à ta faim et quand tu le souhaiteras. Plus je travaille, plus je paye. Moi, là aussi, c'est quelque chose qui me sidère. Alors après, on a chacun ses valeurs, mais je ne trouve pas normal du tout que plus un coach travaille, plus il paye. En l'occurrence, c'est ce qui se passe sur les plateformes. Plus vous avez des clients et plus vous devez payer. Alors, c'est un truc de fou parce que c'est vous qui faites le travail quand même. Donc, vous aurez compris qu'au sein de Body Concept Training avec la soixantaine de coachs, on ne travaille pas du tout comme ça. Il n'y a aucune rétribution de commission. C'est une licence mensuelle. C'est un fixe, mais il n'y a pas du tout de commission derrière. Je trouve que ce n'est pas du tout dans mes valeurs. Comment ne plus donner de l'argent en échange de clients ? Oui, c'est tout à fait possible, évidemment, mais il suffit de remettre l'énergie, de déployer l'énergie dans le ballon pour qu'il fasse plusieurs rebonds et que je puisse apprendre comment faire pour ne plus devoir donner de l'argent quand je travaille, mais comment faire pour aller chercher mes clients moi-même pour leur susciter l'intérêt, pour les attirer, pour les fidéliser. Comment je fais ça moi-même ? Et je peux le faire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des coaches qui cartonnent quand ils ne sont pas dans une plateforme et pourquoi il y en a qui ne cartonnent pas alors que même ils sont dans une plateforme ? Posez-vous la question. Elle vous appartient à vous de vous ouvrir la réflexion là-dessus. Je vais vous montrer un petit témoignage. Ça, c'est une fille qui a témoigné ce week-end, donc c'est tout frais en fait sur la formation qu'elle a reçue ce week-end, donc prospecter, vendez, coaché premium. Ça dure deux minutes, trois secondes. Je clique et je vous laisse écouter. Ah, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ce n'est pas grave. Est-ce qu'on voit toujours mon écran ? Non. OK. On voit tout, oui. Elie Donna, on est à la fin de la formation prospecter, vendez et coaché premium. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu pratiques l'activité ? Ça fait à peu près deux ans que je pratique le coach sportif. D'accord. Personal trainer. OK. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir faire cette formation ? Eh bien, je pense que c'était le côté prospecter vendez. J'ai énormément d'accueillement à ce niveau-là et j'étais certaine d'elle de part qui s'allait m'apporter quelques branches à mon arbre. D'accord. As-tu trouvé ce que tu as dû me chercher ? Oui, tout à fait. Je pense avoir désormais pas mal de moyens pour en tout cas mettre une solution pour pouvoir mieux cibler ma cible. Et voilà, je pense que concrètement, c'était la raison principale. Après, j'en ai retiré bien d'autres choses. Mais voilà, c'est principalement ce que je pense. D'accord. T'en as retiré bien d'autres choses, ça veut dire que tu ne t'attendais pas forcément et que tu as reçu des choses que tu n'attendais pas ? Oui. Moi, je me venais pour le côté prospecté-vendé. Il n'est pas du tout pour le côté coaching mis en pratique. Et en fait, j'ai découvert cette façon que tu as de coaching que je ne connaissais pas. Donc, je découvre et je me rends compte que peut-être cela me permettrait d'ouvrir d'autres champs à mes coachings et donc de trouver d'autres un public style différent. Génial. À qui recommanderais-tu cette formation ? À tous les coachs qui pensent que leur façon de faire est la manière. Wow. Je crois honnêtement que cette formation m'a permis de me rendre que je pouvais élargir ma façon de coacher et d'élargir mon public style. Top. Il me reste à souhaiter un excellent développement, une belle continuation et merci pour ce joli témoignage. Yes. C'est interpellant ce qu'elle dit à vous d'en tirer ce que vous avez envie d'en tirer. Hop. Oui. Désolé. Ça, c'est YouTube qui fait les siècles. Oui, déjà. Voilà. Ce n'est pas grave. Hop. Alors, en fait, le métier de coach, très souvent, il est a priori facile. C'est-à-dire que la plupart des coachs que nous sommes sont passionnés par le sport. Ça, c'est la première raison. Très souvent, pas 100% du temps, mais très souvent, c'est vraiment la première raison pour laquelle nous voulons être coach. La deuxième raison, elle passe en deux ou en trois, ça dépend. Pour beaucoup de coachs, c'est aussi gagner beaucoup d'argent parce qu'on entend qu'on gagne beaucoup d'argent, ce qui n'est pas faux, mais il faut bien le faire pour ça. Et la troisième raison ou la deuxième, selon chacun, selon les valeurs de chacun, c'est parce qu'on aime partager, on aime faire évoluer les gens, on aime l'humain. Et donc, ça, c'est vraiment de très belles valeurs et c'est très chouette. Simplement, pour vivre du sport, il ne suffit pas d'aimer le sport, il faut d'abord le vendre. et le...